Alors la brigade de Montaigu, qui regroupe maintenant la brigade de Roche-Chervière, on appelle ça une comité de brigade avec 22 militaires. Arrêtez-vous, arrêtez-vous s'il vous plaît. Test d'alcoolémie au volant. Je suis plutôt pressé là, monsieur. Les gendarmes en patrouille, s'ils constatent une infraction, il va la constater, il va dresser les procédures. Stationnez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît. On essaye de cibler les actes vraiment, purement répressifs, dans les zones accidentogènes. Si on veut déjà donner un chiffre, depuis le début de l'année, on est rendu à 11 accidents et on fait 8 morts. Alors on monte des services qui sont des services de contrôle de vitesse avec l'appareil auro-laser. Après on monte des services de lutte contre l'alcoolémie. On essaye de diriger nos services, de les étaler sur l'ensemble de les circonscriptions. Alors là, après avoir commis certaines infractions au Côte-de-la-Route, le contrevenant ou le délinquant... Je ne suis pas de ces gens-là, moi. ... peut être soumis au contrôle de la vérification de l'appréhension alcoolique. Donc on commence par déterminer s'il a vraiment de l'alcool par l'air expiré. Merci, c'est bon. Ça a été percuté. On met le bout de bleu et on redégoue. Alors voilà, celui-là il est négatif. Pas de problème, le contrôle s'arrête là. S'il est positif, alors la personne est conduite à la brigade ou éventuellement peut rester sur plate parce qu'il existe maintenant des étilomètres embarqués. Là, il va mesurer le taux d'alcool dans le sang. Il va nous donner la mesure en milligrammes par litre d'air. Et vous soufflez tant qu'il sonne. Allez-y, s'ouvrez. Allez-y, 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 allez-y. Donc ça sonne. 0,00 milligrammes par litre. Allez, circulez.